bienvenue chers amis de dynamica à notre dossier prend soin de l'enfant intérieur avant de commencer comme dans toutes mes propositions je nous propose un temps de l'arrêt on peut simplement unifier notre corps et l'esprit en écoutant trois sons de cloche et en reconnectant avec notre souffle notre respiration consciente et notre corps on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Le Maître Tishnatran s'appelle « Notre véritable héritage ». Le cosmos est plein de précieux trésors. Je veux t'en offrir un poignet ce matin. Chaque moment que tu vis est un joyau qui resplendit et contient la terre et le ciel, l'eau et les nuages. Tu n'as que respirer doucement pour que le miracle apparaisse. Alors tu entends le oiseau chanter, le pain mûmerer, et soudain tu vois la fleur s'épanouir, le nuage blanc dans le sel bleu, le sourire et le regard merveilleux de ton bien-aimé. Toi, la personne la plus riche sur terre, tu erres depuis si longtemps. Ne sois plus cet enfant pauvre. Revienne et reçois ton héritage. Savorons notre bonheur et offrons-le à chacun. Chérissons ces moments présents. Laissons partir le fleuve de nos détresses et choyons la vie présente au creux de nos mains. On a un grand héritage en nous. Dans la tradition bouddhiste, on explique qu'on a un certain joyau. Et on donne cette image de quelqu'un très pauvre qui erre avec un joyau dans sa poche, mais il ne se rend pas compte. Jusqu'à un jour, au moment de la grande déspiration, il trouve cette joyau en lui, en elle. Et je rends compte que tout au long de ce temps, elle est déjà riche. Riche en beaucoup de choses qu'on cherche ailleurs, ailleurs, comme l'amour, la compassion, la sérénité, la paix. Et celle-ci, ça fait partie, c'est qu'on s'appelle « Prends soin de l'enfant intérieur ». Le mouvement de la méditation, maintenant, il a pris ses différentes vagues, on dit, qui ont commencé avec la première vague sur la réduction du stress et la tension focalisée. Et la deuxième vague qui est venue, qui travaille sur les émotions constructives, justement, comme l'autocompassion, et la valeur, la bienveillance, etc. Et la troisième vague, qu'on vient de maintenant toucher dans le monde de sciences contemplatives, on s'appelle la vague déconstructive, que des amis de la dynamique comme Olivier Rorich explorent. Ce travail de l'enfant intérieur, c'est très important. Maintenant, vu qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent dans la méditation de plus en plus, ce travail est absolument essentiel. En chacun de nous, il y a des blessures, il y a des souffrances, il y a aussi des traumas dans notre passé, que même si on médite pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, si on ne traverse pas cette porte de guérison et de transformation, c'est comme il n'y a rien qui change autour de nous. Notre rapport avec les autres, avec les gens qu'on aime, les gens autour de nous, c'est comme ça ne change pas. Et surtout, le rapport avec nous-mêmes, notre propre émotion, notre solitude, notre colère, notre jalousie, notre manque, c'est comme si tout ça, ça reste toujours enfoui dans le profond de notre conscience. C'est justement pourquoi ce travail est très important. Quand j'étais au village de Prunier avec mon maître, le village, c'est le centre le plus renommé mondialement de méditation, où on a des milliers de gens qui viennent d'apprendre l'art de la pleine conscience. Et souvent, on voit une certaine tendance que beaucoup de gens viennent pour chercher la paix, c'est vrai, mais d'oublier leur souffrance. On s'appelle ça en forme de détournement, où on va utiliser la méditation pour continuer d'éviter les émotions qui sont enfouies en nous. Et pendant le temps qu'on médite, cette graine de la souffrance, elle ne se manifeste pas. Et dans le travail de l'enfant intérieur, on va voir, c'est plutôt un travail de la compassion, l'amour, la joie, et la paix, qui est très important, avec un certain soutien aussi d'une communauté où on peut se sentir en sécurité. Saint-Exuberi, il a dit quelque chose très intéressant. Il dit que tous les adultes étaient d'abord les enfants, mais la plupart de nous en avaient oublié. C'est la contemplation de la petite princesse, où il l'a rencontré dans le désert. Le désert, c'est un lieu qui symbolise cette vastitude, cette immensité de notre liberté de l'intérieur. Quand on était enfant, on avait expérimenté. et à force de vivre la vie, à force de conformer à notre société, suivre notre parcours culturel, cette partie, on oublie au fur et à mesure. Et on perd un peu notre sourire d'enfance, notre innocence de premier regard, ou notre esprit du débutant. Je vous invite de contempler ce voyage de l'enfant intérieur avec moi. Dans la psychologie bouddhiste, on parle de la vérité de la souffrance. et des fois, c'est quelque chose où nous, on essaie d'éviter. La vie, c'est une certaine poursuite de plaisir, de stimulation sensorielle, juste pour, justement, éviter l'état de mal-être en nous. C'est comme on ne peut pas s'arrêter dans notre vie. On continue de courir, de s'appuiser. Notre énergie vitale et notre bien-être se dégrade petit à petit. Je vous invite d'imaginer il y a la première fois on est dans le ventre de notre maman. Dans la tradition vietnamienne, on s'appelle ce dieu, le palais impérial. parce que tout est presque parfait dedans. L'eau est pas trop froid ni trop chaude. Et on flotte dans un monde de sécurité dans le ventre de notre maman. Des fois, on peut entendre entendre la voix du papa ou peut-être on peut sentir la main de papa, la main de maman qui touche la paroi du ventre. et ce monde c'est idéal parce que on n'a même pas besoin de manger. On a un certain cordon ombilical qui nous attache comme un certain drive-thru et tout est fourni. On n'a pas besoin de faire manger, pas besoin de faire le vaisselle. alors c'est un monde assez idéal, n'est-ce pas? Et dans ce monde, on s'habitue à cet amour inconditionnel. L'évolution de l'espèce humaine en vient de l'eau, les êtres. Elle s'est appris des milliards d'années pour les espèces de sortir de l'eau et cette intelligence, cette mémoire, c'est toujours en nous parce qu'on est aussi plus que 70% de l'eau, le corps humain. Et dans ce palais impérial, il avait un paix profond au moins que maman ne souffre pas et papa ne souffre pas. Et ce moment-là, un jour, on dit après neuf mois exactement, c'est quand on est expusé, exilé de cet palais impérial, cette matrix qui où on est baigné dans une sécurité totale. Et cette journée-là, c'est la journée d'arrivée où tout le monde nous attend, nous accueille, la famille, avec un grand sourire. Mais nous, quand on sort de cet palais impérial, le prince et la princesse, c'est un choc c'est un choc à tout notre système. On entre dans un autre monde, un monde qui est maintenant plein de dangers. On est froid, on a peur, on cherche maintenant quelque chose à manger, on est faim, et on fait tous pour crier, pour l'aide. Donc, on sort et notre premier expire et on inspire et le bébé crie, crie par la peur, par la souffrance. Et le premier instinct, on va chercher ça, et maman, on va chercher naturellement la chaleur de maman, la voix de maman, la voix de papa. Et c'est tout ce qu'on sait à ce moment-là. Et on cherche aussi le lait de maman, et ça nous donne de sécurité. Dans ce moment, dans la psychologie bouddhiste, deux choses sont mises en place. La première, c'est la peur originelle. Chacun de nous, on a peur d'être abandonné. Chacun de nous, on a peur de ne pas avoir assez. Et on cherche de éviter cette peur tout le long de notre vie. Et ça peut manifester dans différentes formes. La peur de l'insécurité, des fois, on veut accumuler beaucoup de choses. On veut consommer, on veut manger, on veut remplir notre temps de plein de choses pour éviter cet état de mal-être qui est inscrit dans notre cellule, notre gène. La deuxième chose, on dit, c'est le désir originel. Dans le Bouddha, il ne parle pas de le péché originel, mais la peur originelle, le désir originel. et le désir originel, c'est le désir d'être aimé, le désir d'être accepté, le désir de ne pas être seul. Et ce désir, il est toujours là avec nous, quel que soit où on est sur notre chemin, quel que soit à 30 ans, 50 ans, 80 ans. Chacun de nous, on cherche d'être aimé, d'être reconnu, de ne pas être seul. Et ce noyau, il est toujours là. Et des fois, on le ressent dans notre quotidien. Comme vous mangez seul dans un restaurant, la peur originelle, le désir originel, il se manifeste on se sent seul chez nous. Et dans cet instant-là, parce qu'on ne s'est pas encore prendre soin de l'enfant intérieur, on cherche d'autres options pour apaiser, pour oublier, des fois, pour nier, c'est un ressenti fondamental en nous. Laissez-nous maintenant écouter un son de la cloche pour revenir à notre respiration, pour revenir à la sensation juste pour accueillir. C'est-à-dire une sensation de l'enfant qui va vous donner les clés pour mieux prendre soin de cet enfant intérieur. Le premier, c'est l'axe de l'enfant blessé. Chacun de nous, il a un petit garçon qui est blessé par cet exil et de notre enfance aussi. et le deuxième, c'est cette partie, cette petite prince en nous, cette petite princesse dans ce désert où on va rencontrer qui est toujours innocent, toujours joyeux, toujours aimant, qui regarde le monde avec un merveille, avec curiosité, avec beaucoup de l'attention, beaucoup de soin qui est libre aussi du temps. En ce cas, l'enfant éveillé que le Bouddha aussi, il a touché sur son chemin. Laissez-nous regarder le premier aspect de l'enfant blessé. L'enfant blessé quand on a vu s'il est lié à cette peur originelle, le désir originel. La manière qu'on va explorer cette guérison, c'est par la compassion. La compassion dans la pratique de la pleine conscience holistique et la philosophie bouddhiste, la voie bouddhiste est la chose, l'énergie la plus importante. quel que soit où vous êtes sur votre chemin, on dit la compassion c'est le début, le milieu et la fin de notre chemin. Parce que sans compassion on ne peut pas guérir. Vous pouvez vivre votre vie mais si vous n'avez pas l'énergie de la compassion, la guérison est impossible. Et on apprend de générer cette énergie de la compassion, cette auto-compassion, d'abord à nous-mêmes, à notre propre expérience. On comprend maintenant dans les études dans la psychologie occidentale, la psychologie moderne, que le trauma existe dans notre enfance. C'est quand la famille ne va pas bien, quand il y a la souffrance de maman à papa à la maison et quand il y a le manque de l'attention aussi. Il y a un certain trois mois de l'enfance, on s'appelle l'adverse childhood experience. C'est l'expérience adverse de l'enfance qui reste en nous et qui va éventuellement se manifester dans d'autres pathologies plus tard. Des fois, ça peut manifester comme des troubles d'alimentation, d'abus de l'alcool, de dépression, etc. On a aussi des fois un trauma qui s'appelle PTSD, Post Traumatic Stress Syndrome, le syndrome de stress post-traumatique. Et le quatrième des fois, on touche rarement que dans la méditation de la déconstructive, on commence à le toucher, c'est le trauma de la veillesse, la maladie et la mort. Mais dans le travail de l'enfant intérieur, parce que c'est le travail de la profondeur, on essaie de guérir ces blessures pour que notre relation humaine puisse être beau, notre relation humaine puisse être sain et très riche en partage. L'énergie de la compassion, comme je vous dis, c'est primordial dans le travail de la guérison. La compassion, c'est un mot qui veut dire de prendre soin de la souffrance. Quand la souffrance est présente en soi ou autour de nous, on sait la manière pour nous apaiser d'abord et après pour nous soigner et après pour regarder profondément pour voir quelles sont les sources, les causes et les conditions, les nutriments qui peuvent maintenir notre souffrance à un certain niveau de puissance. La compassion, elle est liée à ce qu'on s'appelle les quatre énergies illimitées aussi qui est liée à l'amour, la joie, et la sérénité, l'équanimité. Mais quand vous voyez la compassion qui est la façon qu'il est définie dans notre société, dans la rousse, le dictionnaire, la compassion est définie de souffrir avec. Donc, ce n'est pas le meilleur mot en sanscrit. On s'appelle la compassion de karuna et c'est cette capacité de soulager la souffrance quand on le voit. Et inconsciemment, ce n'est pas la première chose qu'on va faire quand on souffre ou quand on voit d'autres personnes souffre. souvent, on est dans l'accusation, on peut blâmer nous-mêmes et les autres aussi à cause de notre souffrance. On peut être dans le déni où on dit l'invitement expérientiel parce que ce qu'on vit est désagréable. et c'est un certain travail d'apprendre de générer l'autocompassion. Et l'exemple que le Bouddha nous donne, c'est dans deux histoires. Le premier, c'est comment on prend soin de soi-même. Le Bouddha, il a dit que notre corps c'est la première dimension de la soi, le moi. Après, c'est nos sensations, nos émotions, notre pensée. Et il donne une histoire un père, un fille qui sont des acrobates et il doit marcher sur un filet très fine mais très haute et il doit s'équilibrer avec un bâton et la fille doit rester sur les épaules de papa. Et jour après jour, le père et la fille s'entraînent et quand c'est le jour de faire le spectacle, tous les deux sont un peu stressés et surtout papa parce qu'ils savent que si la fille tombe, elle va faire mal. donc papa il se rappelle à sa fille beaucoup de choses. Il dit attention ma fille, il faut que tu sois bien placé sur les épaules, ne penchez pas trop à gauche, ne penchez pas trop à droite, il faut que ton bâton soit droit à tout moment et tu marches à le même rythme que moi. Comme ça, on ne va pas tomber et faire mal. et la fille elle était un peu plus sage que papa et le jour de le spectacle elle dit à papa papa la meilleure chose qu'on peut faire est toi tu prends soin de toi et moi je prends soin de moi parce que chacun de nous on sait notre rôle déjà et ce premier enseignement le Bouddha il nous a envie de contempler qu'est-ce qui se passe quand on souffre quand je souffre de la la solitude le manque de l'attention de la jalousie de la colère qu'est-ce qu'on fait quand on souffre dans ce moment-là et ici on a deux options on a l'option de de l'éviter et on va peut-être regarder la télé manger quelque chose peut-être se faire distrait aussi ou l'autre option c'est l'autocompassion c'est on revient à l'expérience réelle et ici le Bouddha il nous invite de prendre soin de l'enfant intérieur de façon très aimant très tendre très douce c'est comme vous prenez soin d'un bébé ou vous prenez soin d'un animal avec beaucoup de bienveillance beaucoup de l'attention qu'il nous apprend de de reviennent à cette expérience de la souffrance mais au niveau de sensation au niveau du corps et quand vous pouvez accueillir les émotions à ce niveau là il commence à apaiser et c'est comme l'image que le maître Thich Nhat Hanh il nous donne c'est comme vous êtes la maman ou papa qui prend votre enfant dans votre bois bras ça c'est la première chose pour le calmer pour lui donner la sécurité après vous pouvez regarder plus profondément dans la la situation la deuxième manière c'est à travers une pratique quotidienne de la pleine conscience vous allez apprendre au fur et à mesure reconnaître vos états de la le mal-être et aussi d'apprendre de générer d'autres formes de l'énergie comme la joie la sérénité l'amour bienveillance pour que ces énergies aussi il a il peut embrasser il peut prendre soin de l'état de mal-être je vous partage ce travail de l'enfant intérieur parce que quand je dis il y a de plus en plus de méditants maintenant qui émergent dans le système moderne et c'est le travail si on néglige c'est comme si on n'avance pas sur notre chemin la méditation en soi sans l'amour la compassion la joie la sérénité il va nous juste nous amener à une certaine réduction de stress et des fois ça peut renforcer notre souffrance parce que tout le grain de notre mal-être il reste enfoui je pars une certaine expérience personnelle parce que sur mon propre chemin quand j'avais un jeune enfant ma famille on avait immigré de Vietnam aux Etats-Unis en 75 à cause de la guerre de Vietnam on est passé un an dans le camp de réfugiés avec beaucoup de pertes de souffrances le manque aussi de la sécurité et quand ma famille ils ont émigré aux Etats-Unis je pense même si on était heureux on avait beaucoup de gratitude cette souffrance était transmise à moi quand j'avais 5 ou 6 ans je regardais les yeux de mes papas et je peux voir qu'il a souffert de la guerre je regardais aussi les yeux de ma maman je peux le voir beaucoup de choses le non-dit et toute ma vie j'ai grandi de façon où je me sentais que je n'étais pas aimé je n'avais pas de de reconnaissance aussi en tant qu'immigrant mes parents ils ont travaillé tout le temps et c'est rarement que j'ai vu mon papa je pense l'un des seuls moments que j'ai passé un temps unique avec mon père c'est quand j'avais 16 ans quand il m'avait emmené à un spectacle aérien mon papa était un pilote pendant la guerre et cette journée-là il m'avait cherché à l'école et il m'avait fait une surprise mais c'était l'un des seuls rare moments où j'ai passé avec lui toute ma vie mais c'est un moment que j'ai apprécié jusqu'à cette journée-là et donc un homme maintenant avec ses enfants à 50 ans et ce travail de l'enfant intérieur c'est grâce à mon maître Thich Nhat Hanh qui m'a appris ça parce qu'il comprend que sans la compassion sans l'amour sans la joie sans la paix on peut méditer mais ça ne va pas nous emmener à notre humanité et ce qu'on a besoin maintenant dans ce mouvement de la pleine conscience c'est ces énergies et aussi la communauté pour finir on touche sur cet aspect de l'enfant éveillé parce que le travail sur le chemin c'est de l'ouvrir dans la joie et dans la fraternité dans la paix et le Bouddha il a rencontré aussi cet obstacle au bout de son chemin à ce qu'il s'appelle un aspect de la voie au milieu quand le Bouddha il est parti de sa vie comme prince pour cheminer sur la voie de la veille il a basculé sur deux extrêmes l'extrême de luxe il a à avoir tout ce qu'il a voulu mais l'extrême de la ascétisme de raffoulement de répression ou même il a arrêté de manger ou il a torturé son corps et à le moment de son basculement son transformation il se rappelait en fait quand il avait un enfant de 9-10 ans sous le pommier rose et cette journée là il était en train de regarder pendant une cérémonie les gens travaillent dans le champ et dans ce moment là il a entré dans l'instant présent il dit dans ce moment là j'ai senti la brise du vent sur mon peau le ciel bleu mais l'instant présent c'est pas seulement la plénitude il y a la souffrance aussi il dit dans ce moment là j'ai vu le fermier qui bêche la terre et les insectes qui sortent et ces insectes ils sont mangés par des oiseaux petits oiseaux et les petits oiseaux sont mangés par le grand oiseau il a vu ça avec ses yeux très sereins très ouverts très attentifs après il dit j'ai entré dans une introspection où j'ai fermé les yeux et j'étais en lien avec la respiration et à ce moment là il a libéré le mental pour entrer dans des états d'investigation de la nature de nos émotions notre corps notre conscience notre perception et en ouvrant les yeux le Bouddha il a choisi de manger et manger et à partir de ça Siddhartha il a dit j'ai trouvé la voie de milieu et c'est grâce à cette intelligence de notre enfance qu'on peut retoucher cette voie dans le dossier que vous allez explorer il y a une méditation guidée où vous pouvez maintenant commencer d'explorer votre propre enfance et commencer votre chemin de transformation et guérison à travers la voie du cœur le beau souffle à travers la communauté de méditation merci pour faire ce travail et on va se voir dans la question et réponse pour faire 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 Merci.